Dans le cadre des travaux du prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay, les équipes d'Effa Génie-Civille, en groupement avec Temsi et Capochi, ont entrepris la démolition d'une ancienne bretelle de l'A186, surplombant à la fois l'autoroute A3 et le pont Branly, raccordant Romainville à Montreuil. Une opération spectaculaire qui s'est déroulée sur six jours non-stop et qui a nécessité la fermeture exceptionnelle de l'autoroute A3 entre Bagnolet et Reny-sous-Bois du 12 au 18 août 2021. Le chantier T1-Lot 18 est un chantier pour le compte du CD93 en maîtrise d'oeuvre Artelia. Ça consiste en la réalisation d'un nouvel ouvrage de franchissement de l'autoroute A3 pour le tramway T1 et pour trois voies de circulation. La deuxième partie du chantier consiste en la démolition d'un ouvrage franchissant également l'A3, qui est l'ancienne autoroute A186. Cette démolition fait partie d'un chantier global de transformation du territoire urbain avec un réaménagement complet. Cette autoroute urbaine se transforme en avenue paysagère qui accueillera le tramway, des pistes cyclables, des trottoirs et bien entendu des voies de circulation dans les deux sens, permettant de relier Romainville et Montreuil et limitant la coupure urbaine liée aux autoroutes. Nous avons commencé le chantier en août 2019. La première phase a été d'abord la réalisation de l'ouvrage de franchissement afin de pouvoir dévier le pont situé en dessous du viaduc à démolir pour pouvoir le fermer et ainsi réaliser la démolition du viaduc. Le challenge de l'opération consiste à démolir le viaduc en béton armé précontraint en un laps de temps limité, sans endommager l'ouvrage en dessous ni détériorer le revêtement de la chaussée de l'autoroute. Il a été trop risqué de croquer le tablier au-dessus de l'ouvrage à conserver car c'est un ouvrage qui est ancien, dont le tablier n'est pas très épais et qui risquait donc de céder avec la chute des débris. Pour cela, nous avons monté ce cintre métallique qui va nous permettre d'avoir un support pour scier les tronçons au-dessus. Au-dessus des piles, des longues rines ont également été ancrées dans le tablier afin de retarder son affaissement. Et nous avons également des palais montés sur Camag qui vont nous permettre de soutenir le tablier en rive de ce pont et d'ainsi apporter de la sécurité lors des sillages aux extrémités du cintre métallique. C'est le 12 août à 22h, après la fermeture de l'autoroute A3, que les Camag sont installés. L'opération coup de poing peut démarrer. La démolition du viaduc est engagée. Cette démolition nécessite la fermeture de l'autoroute, ce qui a nécessité un long travail avec les équipes d'Effage et la maîtrise d'Artelia. Cette démolition a été forcément calée sur une période estivale, donc au mois d'août, là où le trafic sur l'autoroute est le plus faible, avec une coordination avec les gestionnaires de l'autoroute, la DIRIF. Parallèlement, les équipes de Capochi et de Demsi, la nouvelle marque de démolition d'Effage génie civil, préparent la protection du revêtement de l'autoroute. L'ouvrage, en fait, c'est un ouvrage de 200 mètres de long et en termes de cubage, nous avons là 3000 mètres cubes à démolir et à évacuer de l'autre côté. La phase 1, en fait, c'est la phase protection de la chaussée de l'autoroute par un matéla de protection en grave 0,31,5. Et avant la pose de ce matéla, on procède tout d'abord à l'étalement du géotextile, tout simplement pour protéger l'autoroute de la chute des blocs de béton qui vont tomber lors de la démolition. Nous allons d'abord scier l'ouvrage au droit de l'ouvrage en dessous qui est à conserver, le scier en plusieurs tronçons, l'évacuer à la grue et ensuite croquer les extrémités de tablier en place sur l'autoroute. On va démarrer le sillage dans un processus particulier, c'est-à-dire que les ingénieurs qui ont fait l'étude ont déterminé qu'il fallait faire d'abord un premier sillage, l'axe central. Quand ce sillage sera terminé, ils vont revérifier le vérinage en dessous pour le rééquilibrer. Et à partir de là, nous, on fera deux sillages de main qui seront les sillages d'extrémité, pareil, pour en fait désolidariser l'ensemble. Et après, on va découper des tranches qui vont faire environ 50 tonnes et qui seront élinguées avec la grue et qui sont, au fur et à mesure qu'on va les couper, elles seront enlevées directement. On scie avec nos scies à câbles, que vous voyez là. Donc c'est des moteurs qui entraînent un câble, un câble diamanté. Si vous le voyez, il y a des petits anneaux diamantés. Tout ça, c'est raccordé à l'eau pour refroidir. Et en fait, on fait tourner le câble autour du voussoir en béton et petit à petit, on va le scier en totalité. On a prévu à peu près 7 heures par sillage. Le point critique, c'est qu'on va couper le milieu parce que du fait que c'est un pont qui est pré-contraint et en plus qui est en courbe, lorsqu'on va couper au centre, les aciers vont se recomprimer de chaque côté et on ne sait pas très bien ce que va faire le pont. C'est pour ça d'ailleurs que si vous voyez, il y a des renforts métalliques avec des tiges filetées qui ont été placés de chaque côté du sillage pour maintenir les deux blocs ensemble. Au bout d'une journée et une nuit de sillage, le premier morceau du premier voussoir peut enfin être déchaussé de son enclave. Il y avait des travaux préparatoires qui étaient en fait des carottages pour les lingages justement. Donc il y avait quand même 180 carottages en diamètre de sang d'épaisseur variable suivant les zones. On a créé des petites trémies d'accès pour descendre justement à l'intérieur des voussoirs. Ça, c'était la partie préparatoire. Deuxième morceau du premier voussoir vient au petit matin après une nuit d'acharnement contre les matériaux du béton très contraint. L'équipe a le sourire mais la trêve sera courte car les hostilités ne font que commencer. Les kamaks sont retirés dans la foulée pour permettre aux engins de démolition d'entrer en action. Et tandis que les équipes d'Effage génie civil et de DSP s'apprêtent à entailler le voussoir à l'autre extrémité du cintre tous les yeux sont rivés sur la bretelle ouest de l'ouvrage. Nous avons quatre pelles grand bras qui sont chargés de passer au croquage du tablier de part et d'autre de l'autoroute. C'est ce qui est en train de se passer là actuellement. Le croquage entamé mobilise l'attention mais n'entrave pas la besogne des équipes de sillage qui finissent par venir à bout du deuxième voussoir à l'extrémité est. Une fois que nous avons réalisé les sillages aux extrémités et que nous avons extrait les tronçons aux extrémités, les ateliers de croquage et de sillage deviennent complètement indépendants. On continue de scier au droit du cintre en différents tronçons le tablier en 12 tronçons au total. Ces tronçons sont pris à la grue mobile donc une grue mobile 700 tonnes qui va prendre les tronçons les déposer sur l'autoroute où ils seront croqués par les engins du groupement démolition. Et tandis qu'au troisième jour les engins de démolition s'attaquent à la partie ouest du viaduc le côté est s'effondre sous le martèlement acharné des brises roches et pinces à cisailles. Il ne reste plus aux pelleteuses classiques qu'à concasser et ramasser les débris pour les évacuer de la zone. Il est prévu que le pont en fait à un moment donné pendant le croquage qu'il tombe tout seul. Une fois que le pont est au sol on va juste procéder avec nos BRH avec nos pelles équipées de BRH et de cisailles à diminuer les blocs de béton pour les acheminer dans la zone de stockage. Le chantier bat son plein et progresse désormais à son rythme de croisière. La bretelle est attaquée de toutes parts et la zone de l'échangeur de la Troie à Romainville ressemble bientôt à un champ de ruines. Initialement, il était prévu de monter un cintre métallique sur toute la longueur de l'ouvrage. Cependant, cette méthode nécessitait de nombreuses nuits de coupure et plusieurs mois de travaux. Et donc, nous avons proposé aux clients et à l'exploitant une méthode bien plus condensée qui nécessitait certes une fermeture cinq jours et six nuits d'affilée mais qui condensait les travaux sur une semaine. Les uns après les autres, les douze tronçons de 50 à 65 tonnes sont extraits de la charpente métallique en parallèle du croquage. Et au matin du quatrième jour, la partie est du viaduc cède enfin et s'écroule de part et d'autre de la pile. Une fois que ces perles en bras ont fini le croquage du tabier, nous passons en fait à la démolition des différentes cuillées de part et d'autre de notre route avec nos perles en bras court. Et certains de nos perles bras longs vont passer en bras court pour démoler la pile. Après cette phase-là, nous allons procéder au nettoyage de la chaussée et puis nous allons réévacuer tout ce béton et tout ce matériau de protection vers la zone de stockage au niveau de la rue des Rive-aux-Pensées et qui va être transformée ou si vous voulez recyclée en béton concassé 0,31,5. Le 18 août aux premières heures, l'autoroute A3 est rendue à la circulation selon le timing prévisionnel. Le pont Branly est dégagé de ses profilés métalliques, tous les gravats ont été évacués en un temps record. En quelques heures seulement, l'échangeur de Romainville a retrouvé son activité habituelle. Ça y est, c'est terminé. Nous avons réouvert ce matin vers 4h30 le tronc commun de la Troie dans les deux sens de circulation. L'opération s'est bien terminée. Il nous reste une partie à démolir sous la fermeture d'une bretelle que nous réouvrirons au plus tard vendredi matin. Heureux, soulagés, c'est la fin de plus d'un an de préparation et un enchaînement planning très difficile avec les contraintes Covid. Ça a été un chantier où on avait beaucoup de coactivité. Tous les intervenants ont eu beaucoup de difficultés. C'était un tablier très très costaud. Personne n'a rien lâché. Tout le monde s'est donné jusqu'au bout. Et c'est ce qui a fait la réussite de cette opération. Chaque intervenant a eu un rôle clé. Donc un grand merci à toutes les équipes d'avoir tout donné. Sous-titrage Société Radio-Canada